Comment gagner de l'argent en affiliation ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action à suivre étape par étape pour te lancer et pour réussir en affiliation. On me demande souvent comment se lancer en affiliation en partant de zéro, comment générer des revenus passifs en affiliation. Eh bien, c'est l'objectif de cette vidéo puisque je vais te partager les étapes que tu dois suivre de A à Z si tu veux réussir dans ce business. Juste avant, sache que l'affiliation, eh bien, c'est selon moi le meilleur business pour démarrer sur Internet parce que tu n'as pas besoin de créer de produit, tu n'as pas besoin de créer de site Internet, tu n'as pas besoin de gérer le SAV, la facturation, la livraison, etc. En gros, toi, ton rôle, c'est d'amener du trafic qualifié vers une entreprise et de toucher une commission pour chaque vente que tu vas générer. Juste avant de démarrer également, sache que dans la description de cette vidéo, tu pourras recevoir gratuitement une stratégie à copier-coller pour te lancer en affiliation et pour réussir en affiliation. Grâce à cette stratégie, eh bien, aujourd'hui, je gagne entre 2 000 et 3 000 euros par mois de revenu passif grâce à un seul programme d'affiliation. Je t'en dis plus dans la stratégie à copier-coller qui se trouve dans la description et c'est un complément par rapport au plan d'action que tu es sur le point de découvrir. Alors, commençons par la première étape pour se lancer en affiliation et pour réussir en affiliation. C'est tout simplement de choisir de définir une thématique et de se spécialiser sur cette thématique. Prenons un exemple. Si aujourd'hui, tu veux te lancer dans la thématique de la nutrition, admettons la nutrition ou alors la remise en forme ou alors la prise de muscles. On va prendre la prise de muscles. Tu veux te lancer dans cette thématique parce que soit c'est ta passion, soit tu as une expérience, soit tu es diplômé, soit tu aimes bien cette thématique, peu importe. Tu te lances dans cette thématique et tu te dis, OK, je vais me spécialiser sur cette thématique parce que je vois trop de personnes qui se lancent en affiliation et qui veulent tout faire sur plein de thématiques différentes. Elles vont vouloir se lancer en affiliation sur la nutrition, puis ensuite le marketing, puis ensuite l'immobilier. Ces trois domaines-là n'ont absolument rien à voir. Donc, il faut choisir ta thématique de préférence, ta thématique de cœur et te spécialiser sur cette thématique pour devenir une sorte de référence, pour devenir, enfin, entre guillemets un expert, mais surtout pour devenir, oui, une référence de cette thématique. Et c'est comme ça que les personnes vont venir vers toi et vont acheter via ton lien d'affiliation et par conséquent, c'est comme ça que tu toucheras des commissions. Choisir une thématique précise, se spécialiser sur cette thématique, donc c'est une niche, en gros, une niche, c'est un segment de marché sur lequel tu vas apporter de la valeur, tu vas apporter tes conseils, etc. Donc ça, c'est la thématique, c'est la niche. Et ensuite, une fois que tu as défini cette thématique, tu vas devoir cibler un problème, un problème que rencontrent les personnes dans cette thématique. On reprend l'exemple de la prise de muscles, tu te dis, ok, je veux me spécialiser dans cette thématique. Aujourd'hui, quel est le problème que rencontrent les personnes qui veulent prendre du muscle ? Peut-être que c'est un manque d'entraînement, peut-être que les personnes ne savent pas forcément quel exercice faire à la salle de sport, peut-être que c'est nutrition, donc les personnes ne savent pas forcément quoi manger pour prendre du muscle, etc. Quel est le problème ? Comment tu trouves le problème d'une thématique ? Va sur les groupes Facebook, pose des questions, analyse ce que les personnes disent, va sur les blogs, les forums, etc. les commentaires des vidéos YouTube, etc. Tu vas aller là où sont justement tes futurs clients et tu vas leur poser des questions ou alors tu vas analyser leurs discussions. Et je peux te garantir qu'en faisant cet exercice qui n'est pas forcément agréable parce que c'est de la recherche, ce n'est pas forcément de l'action, mais en faisant cet exercice-là, tu vas comprendre énormément ton marché, tu vas comprendre énormément tes futurs clients et ça va énormément t'aider par la suite parce que tu vas pouvoir leur apporter de la solution. Et cette solution, en fait, c'est ton lien d'affiliation. Et quand tu résous un problème avec une solution testée, approuvée et efficace, tu vas générer des revenus et tu vas générer des commissions d'affiliation. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape, définir la thématique. Deuxième étape, définir le problème que l'on souhaite résoudre. Troisième étape, ça va être apporter la solution. Et comme je te l'ai dit, c'est ton lien d'affiliation. Donc là, il va falloir que tu trouves un programme d'affiliation, un produit, un service qui va résoudre ce problème, qui va apporter une solution efficace à tes clients. Par exemple, la prise de muscle, ça peut être un programme de 60 jours ou enfin un programme de sport qui va aider les personnes à prendre du muscle. Si c'est ce problème-là que rencontre la personne, elle va être intéressée par le programme. Elle va être intéressée par ce que tu veux proposer, ce que tu lui proposes. Et par conséquent, il y a de grandes chances qu'elle achète le programme en question et qu'elle passe par ton lien et par conséquent que tu touches une commission. Donc c'est vraiment étape par étape. C'est des étapes de réflexion, de recherche, définir une thématique, définir le problème que rencontre l'audience sur cette thématique, apporter la solution avec un lien d'affiliation. Ça, c'est la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique parce que la quatrième étape, on va passer à l'action. C'est tout simplement apporter de la valeur à l'endroit en fait où se trouve ton audience. Donc admettons, tu es dans la prise de muscle, les personnes qui recherchent une solution sur la prise de muscle sont certainement sur YouTube, sur Instagram. Pas forcément sur Facebook, quoi qu'il y doit y avoir des groupes Facebook sur la prise de muscle, pas forcément sur TikTok, pas forcément sur LinkedIn, pas forcément sur Pinterest, etc. Donc je pense que sur cette thématique-là, le plus pertinent, c'est de se lancer soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit les deux. Mais je te conseille de rester focus sur une source de trafic avant d'en démarrer une deuxième. Donc commence une chaîne YouTube, commence un compte Instagram sur cette thématique-là et ça va te permettre en fait d'apporter du contenu, d'apporter des conseils, de la valeur, des méthodes sur cette thématique et d'attirer des personnes qualifiées vers ton contenu et vers tes liens d'affiliation par la suite. Et c'est en apportant de la valeur donc gratuitement, que ce soit YouTube, Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux par rapport à ta thématique, que tu vas attirer donc des personnes qualifiées vers toi, vers tes réseaux sociaux et vers tes liens d'affiliation. Et quand tu apportes de la valeur gratuitement, tu as un effet de réciprocité, c'est-à-dire que la personne, en fait, tu lui as apporté des conseils, du contenu gratuitement et par conséquent, il y a beaucoup plus de chances que la personne passe par ton lien d'affiliation plutôt qu'un lien classique pour tout simplement te remercier et te récompenser de ton travail. Ça, c'est la quatrième étape, apporter du contenu là où se trouve ton audience. Ça ne sert à rien de vouloir être partout, il faut vraiment se concentrer sur là où se trouve ton audience. Donc là, par exemple, c'était YouTube, Instagram mais ça peut être LinkedIn si tu cibles les professionnels, ça peut être TikTok si tu cibles les adolescents, etc., etc. Ensuite, cinquième étape, eh bien, ça va être d'automatiser le processus. La quatrième, c'était vraiment le passage à l'action, c'était pour toucher les premières commissions, etc. La cinquième, ça va être d'automatiser, par exemple, avec du référencement. Donc, si tu te lances sur YouTube, pourquoi pas référencer tes vidéos et pourquoi pas arriver dans les premiers résultats pour attirer un maximum de trafic gratuitement vers toi, vers ton contenu, vers tes liens d'affiliation. Et également, incite les personnes à rejoindre ta communauté. Ne crée pas du contenu pour créer du contenu, crée du contenu pour créer une communauté, pour créer un mouvement. Peut-être que, voilà, si on reprend l'exemple de la prise de muscle, peut-être que toi, tu as galéré pour prendre du muscle. Je prends vraiment un exemple bateau, mais un exemple, voilà, pour l'exemple, on va dire. Mais peut-être que tu as galéré pour prendre du muscle, n'hésite pas à partager ton parcours, tes expériences dans ton contenu puisque les personnes qui vont te regarder, qui vont te découvrir, vont s'identifier à toi et vont potentiellement s'abonner à ton compte Instagram, s'abonner à ta chaîne YouTube, te suivre sur les différents réseaux sociaux, etc. Et ça, au fur et à mesure, en fait, c'est automatique et c'est un effet boule de neige que tu vas mettre en place rapidement et ça va te permettre de sécuriser ton business. Donc ça, c'est les cinq étapes que je te recommande si aujourd'hui, tu veux te lancer en affiliation, si tu veux gagner de l'argent en affiliation. Première étape, définir une thématique. Deuxième étape, définir le problème que rencontre l'audience sur cette thématique. Troisième étape, apporter une solution. Quatrième étape, apporter du contenu, des conseils, de la valeur sur tel ou tel réseau social. Et cinquième étape, automatiser, créer une communauté, utiliser l'effet boule de neige et par conséquent, tu pourras te lancer en affiliation, réussir en affiliation, gagner de l'argent, générer des revenus passifs en affiliation. J'aimerais te donner un autre conseil si tu souhaites réellement réussir en affiliation. Ce conseil, c'est tout simplement de rester focus sur un seul programme d'affiliation au début. Je vois trop de personnes qui se lancent dans ce business et qui veulent maximiser en fait les programmes d'affiliation pour maximiser leur chance de réussite. En gros, ces personnes se disent « Je vais promouvoir 5 produits, 10 produits, 15 produits, 50 produits. » Enfin, je vais promouvoir un maximum d'offres pour maximiser mes chances de générer les commissions. C'est une grave erreur puisqu'en fait, c'est un effet inverse dans le sens où tu n'es pas concentré sur un seul programme et tu ne vas pas apporter du contenu en adéquation par rapport à ce programme. Si tu choisis un seul programme d'affiliation que tu te concentres dessus, que tu crées du contenu autour de ce programme, je peux te garantir que tu auras des résultats beaucoup plus rapidement et tu auras des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, choisis un seul programme d'affiliation, un produit ou un service et concentre-toi dessus, reste focus dessus et ça va payer par la suite. Il faut vraiment voir long terme. Là, j'aimerais te donner un autre conseil, c'est vraiment d'avoir une vision long terme ou du moins moyen long terme. C'est-à-dire que quand tu te lances en affiliation, tu ne vas pas générer, tu ne vas pas toucher ta première commission d'affiliation en claquant des doigts du jour au lendemain en faisant trois actions sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Il faut vraiment voir long terme. Il faut vraiment te dire que tu vas peut-être travailler quelques semaines, quelques mois gratuitement ou alors en gagnant quelques commissions par-ci, par-là. Mais si tu persévères, si tu vois long terme, tu pourras développer un business stable, prévisible et surtout extrêmement rentable. Et ça va te permettre de développer tout ça au fur et à mesure de ton parcours d'entrepreneur. Profite de ton parcours. Dis-toi que créer un business, devenir entrepreneur, c'est vraiment un parcours. Ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est du travail, c'est de la persévérance mais je peux te garantir que ça en vaut la peine. Ici, je suis à Alicante en Espagne dans une magnifique villa avec une piscine et avec la mer en arrière-plan juste ici. Je suis avec des amis entrepreneurs et tout ça, c'est possible grâce à Internet et grâce au business en ligne. Donc, ça peut te permettre de devenir libre, ça peut te permettre de gagner beaucoup plus d'argent ou du moins te créer un complément de revenu ou alors quitter ton patron. Ça dépend de tes objectifs mais Internet et le business en ligne et également l'affiliation plus particulièrement peuvent te permettre de devenir libre et indépendant. Une nouvelle fois, si tu veux recevoir une stratégie à copier-coller gratuitement, tu as le lien dans la description de cette vidéo, c'est totalement offert et je vais te dévoiler dans une série de vidéos exclusives comment aujourd'hui, grâce à un seul programme d'affiliation, je gagne entre 2000 et 3000 euros par mois en automatique. Tout ça, je te le partage dans une série de vidéos offertes et tu auras accès également à une stratégie à copier-coller pour générer des revenus passifs grâce à un programme d'affiliation extrêmement intéressant. C'est dans la description, tu as le lien, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu reçois tes accès et tu peux découvrir tout ça gratuitement de l'autre côté. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Like cette vidéo, le petit pouce en l'air, c'est ma motivation à chaque fois que j'allume la caméra. Donc, c'est super sympa, c'est gratuit, c'est rapide pour toi et moi, ça m'encourage dans mon travail. Et sur ce, je te souhaite une agréable journée. C'était Alexandre. Ciao, ciao !